Salut les gars bienvenue dans Hollande Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spécifique C'est parce que c'est l'hiver L'hiver s'en vient Faut couper pas mal de bois pour mettre la cheminée Habituellement on passe de cogner là Mais ça je m'en fous maintenant parce que ça c'est du hasbin C'était avant ça Là maintenant on est vachement plus moderne que nous autres au Québec On a le SGR12 de chez Tokyo Marui Ca ça envoie du caribou mon gars hein ? Allez c'est parti Ca ça envoie du caribou mon gars hein ? Allez c'est parti En fait c'est comme ça qu'on perd des abonnés C'est à dire que vous faites un accent Donc d'occurrence l'accent québécois Je l'ai eu à un moment donné dans ma vie hein L'accent québécois je l'avais et je le tenais bien Et pas aujourd'hui Donc toutes mes excuses à mes 4 abonnés québécois Ca ne va pas motiver les autres à arriver Mais c'est pas grave On se retrouve donc aujourd'hui avec la présentation du SGR12 Tokyo Marui Le SGR12 qu'est-ce que c'est ? C'est un Shotgun électrique Un AES Automatique électrique Shotgun C'est une réplique qui me vient de chez Impulse 101 Impulse 101 au Japon Merci beaucoup à Julien Et Kenji Qui me font confiance depuis 3 mois En me laissant cette réplique en dépôt Cette réplique qui sera certainement à vendre d'ici pas très longtemps Enfin une fois que j'aurai fait la radio écrite attention Pas trop de messages Le prix Impulse 101 c'est 55 500 Yen Ca fait à peu près 417 euros Hors frais de port, hors taxes, hors douane, hors tout ce que vous voulez Le SGR12 c'est une production locale Qui était dessinée localement par Tokyo Marui Et il y aura une révision Un SGR12 bis Qui est appelé Thor's Hammer Qui sortira D'ici peu de temps Et que vous pourrez également jouer Dans l'add-on de Resident Evil 7 C'est dans le DLC Not a Hero Où vous pourrez voir normalement Le Thor's Hammer Donc une version rallongée de celui-ci Ainsi que le Samurai Adjie Albert Wesker C'est le deuxième AES que Tokyo Marui nous propose Leur coup d'essai c'était le AA12 Vous vous en souvenez certainement Et bien tant qu'à faire Pourquoi ne pas utiliser cette architecture Cette mécanique Et qui a dû être très coûteuse en développement Pour faire d'autres répliques d'AES C'est ce qu'ils ont fait On a quelque chose où il est un petit peu plus Moderne D'un petit peu plus Maniable Et puis d'un petit peu plus Customisable Et ça vous aimez les gars On va ouvrir cette boîte Une boîte assez classe Encore une fois de chez Tokyo Marui Avec la réplique qui est visible Et puis toutes les caractéristiques techniques Et les innovations Enfin il y a toujours 3 canons 3 hop-ups Dont les 2 hop-ups du bas Pour espacer les billes sur les côtés Un quadruple système FET Des guides de nozzle Avec un revêtement Kashima C'est quelque chose qui est auto-lubrifiant C'est une espèce de teflon je suppose Hop là Alors je vais pas jeter tout de suite le couvercle Parce qu'à l'intérieur il y a pas mal de choses On a tout un ensemble Ici avec le BB loader Et puis la tige de nettoyage On a également un petit sachet ziploc Et c'est sympa bien épais Hop Oulala il y a un autre petit sachet Ah c'est sympa Avec les étiquettes Avec des codes flash Sympa que vous pouvez coller certainement sur le SGR 12 Tout un tas de documentation Les petites cibles habituelles etc Le manuel Très classe On apprend plein de choses avec ces manuels Et puis bien sûr vous avez un éclaté Ensuite Oh my god Sans déconner Alors là Ça je suis joie Punaise J'en ai tellement marre De toutes ces marques Qui nous font du Kimo Du M-Lock Du machin Mais qui mettent pas de rails Avec les répliques Là vous avez un set de 3 rails Petit moyen long Merci Tokyo Marui Franchement Parce que là Moi j'en ai marre J'en ai marre De toutes ces marques Qui ne mettent pas les rails Avec le réplique Ensuite on a une petite boîte Style calibre 12 Avec à l'intérieur Regardez-moi ça Qu'est-ce que c'est ? Une boule de pétant Une grenade Une grenade Et bien c'est Le bouchon de sécurité Qui va se mettre Au bout du SJR 12 Parfait Des billes Des clés Allen Et un outil Pour régler le cran de mire Comme d'hab Hyper complet Ensuite Le chargeur Alors Le chargeur Je vous en reparlerai Parce que pour moi C'est Le point faible Enfin pas le point faible Mais la partie Que j'affectionne le moins C'est un chargeur Qui est magnifique Voilà Chargeur midcap 96 billes Et regardez ça On voit Les culs Des cartouches Calibre loose Non C'est vraiment super Super Avec ici Le faux ressort Et tout Non non C'est vraiment super bien En plus Vous avez un téton Qui ressort Donc Vous ne perdez Plus de billes Sur ce chargeur 96 billes Alors je vous disais 55500 yens La réplique Les chargeurs supplémentaires Sont à 3200 yens Ca fait à peu près 24 euros Donc ça va Ce qui est super sympa Si par exemple Vous avez déjà un AA12 C'est que Les chargeurs de AA12 Et le drum Le tambour Du AA12 Sont compatibles On va sortir La réplique Elle est maintenue Par des petits Straps en velcro Oh la vache Et ben ça fait son point C'est vachement sympa Une espèce d'architecture Qui ressemble un petit peu Vous voyez ici Au KSG Non vous voyez pas Bon tant pis C'est massif Là on a de l'aluminium On avait Que du plastique Enfin au niveau externe Que du plastique Sur le AA12 Comme sur le vrai Ici on va avoir Un upper Qui est en alliage d'aluminium Et puis un lower ici Qui est en ABS Avec un appui joue ici Qui est en plastique Mais avec une espèce de Coating Caoutchouc Idem sur la plaque de couche Ce SR-G12 mesure 735 mm Pour un poids de 4,1 kg Et 4,1 kg c'est sans le drum rempli Donc avec ça Je vous conseille de prendre une bonne sangle Celle que vous avez pu voir dans l'intro C'est la sangle Dolg J'en ai fait une vidéo Donc vous voyez un extrait S'afficher dans un coin de votre écran Vous pouvez cliquer sur le petit i Pour y accéder C'est une sangle Made in Russia Qui est vachement bien Parce qu'il y a un petit pad Donc c'est confortable On va pouvoir Voir ici l'attacher autour de la crosse Et puis vous avez un anneau devant Qu'on verra dans quelques secondes Donc c'est vraiment du massif là Ici ce upper en alu Avec donc un usinage particulier Sur les côtés Sur le dessous ici Et sur le dessus Vous avez des emplacements emlock Vous avez également un rail picatinny Voilà au dessus Et un rail picatinny A l'avant Ça va vous permettre de ne pas avoir de rails Qui vous blessent les mains Par défaut Si vous avez vraiment juste besoin De mettre une lampe devant ici Et puis un point rouge sur le dessus Vous allez être bien là Vous allez être bien les gars La poignée pistolet Là c'est une poignée type tango d'armes Avec ici un grand pontet Il faut attirer avec les gants Le bouton d'élection du chargeur Ambidextre devant Des attaches-sangles ici Des attaches-sangles de l'autre côté Un anneau attache-sangles également sur le devant Et cet anneau peut être changé de côté Tout comme le levier d'armement Qui se situe ici à gauche Et bien on peut le dévisser Et le monter à droite Voilà Alors à quoi il sert ? Tout simplement A accéder aux trois molettes de hop-up Donc le canon du haut Et les deux canons du bas C'est pas monté sur ressort Il faudra faire une action Vers l'avant Pour ramener cette trappe C'est comme sur le A12 Ici on voit Le sélecteur de tir Trois positions Safe Semi Auto Ils sont bien marqués Les marquages ici D'autres marquages Sur le rail à l'avant Et puis comme vous pouvez le voir Il y a des organes de visée Qui sont fournis d'origine Avec cette réplique Ce sont des organes Que maintenant vous connaissez peut-être Qui sont mis sur Quelques répliques Alors Une position ici de visée Avec les organes Non déployés Ca va pas être exploitable en jeu Parce qu'il faudrait que je vise Comme ça à la limite Mais là on va pouvoir les déployer Et tout de suite Ca va être vachement plus simple Pour viser Voilà Le cran de mire Va donc se régler En hauteur A l'arrière Vous pourrez régler à droite Ou à gauche Voilà Avec une petite molette Si vous n'aimez pas ces organes de visée Ils sont tout simplement vissés Vous les enlevez Et vous mettez autre chose à la place Le cache flamme aussi Est assez Excellent C'est vraiment très très imposant On va voir ici Les trois canons internes C'est vraiment une grosse grosse gueule Ca me fait penser un peu A toute cette mode Vous savez Des répliques Mars Komodo Machin tout ça là On va avoir ce garde-main en forme de gueule Qui va venir Enchasser le canon Ici Je vous remontre encore une fois la crosse Le chargeur s'insère dans un guide Vous voyez comme ceci Et là on a une grosse bestiole Et c'est ça moi qui me dérange Alors j'adore le look Mais en jeu Franchement c'est pas pratique D'avoir un chargeur aussi long Niveau badassitude C'est vachement bien Niveau praticité C'est pas le top Moi ce que j'ai fait En homme sensible Et modéré que je suis Je me suis procuré le tambour Voilà Donc le tambour du AA-12 Donc il fonctionne Avec ce SGR-12 Vous allez mettre 3000 billes là-dedans Donc de quoi voir venir C'est actionné ici par un bouton Voilà Ca fait un peu un bruit d'aspirateur de table Et c'est parfaitement compatible avec le SGR-12 Et là A part le bruit dégueulasse J'aime Voilà C'est plus maniable C'est plus lourd aussi Et puis ça a quand même un look très très sympa Comme ça Vous mettez un petit like Si jamais vous aimez le look de ce SGR-12 Ouais je vais faire du pute à like maintenant Donc mettez un like tout de suite maintenant là La vidéo n'est pas finie Tu poses ton like Même si t'as pas laqué Et tu like Ca ne sert à rien Je ne suis jamais référencé Mais c'est pas grave Tu like quand même Voilà Ca change franchement On va pas se plaindre Que Tokyo Halloween nous fasse des trucs Qui sortent un petit peu de l'ordinaire Alors après si vous êtes super RS machin Ca va peut-être pas vous plaire Franchement les mecs de Expendables là Ils auraient ça au lieu d'avoir des A12 De toute façon ils rajoutent des flammes en post-prod On s'en fout hein Ca serait quand même très sympa Alors qui dit AES Donc forcément électrique dit batterie Elle va se mettre tout simplement Derrière la plaque de couche Vous avez un bouton ici Voilà On appuie dessus En même temps On tire Voilà Il y aura une petite LED Je vais vous montrer ça tout de suite C'est exactement la même chose que pour le A12 Ce fameux FET Qui va vous protéger le circuit Qui va vous empêcher De jouer avec de la 11.1 Ca évite de tout péter Avec de la 7.4 Ca passe Les batteries conseillées par Tokyo Maloui Forcément ce sont leurs batteries Les petites NIMH 8.4 1300 mAh Moi ici je vais brancher Une LiPo Parce que Rien ne se passe au niveau de la LED Et si je branche une 11.1 Vous allez voir ce que ça fait Voilà La réplique se met en PLS Je suis en sécurité là Si je veux tirer Impossible Voilà Ca protège le circuit Je rebranche ma 7.4 Alors je prends une 7.4 Tout simplement parce que je n'ai plus de batterie NIMH NICD Tout ça Ici on va pouvoir ronger La petite prise Tamiya Mini J'insère ma batterie Alors je vous mettrai la référence de cette batterie Dans la description de la vidéo les gars Ca évite que vous me posiez la question à chaque fois On va mettre des lunettes Ca claque C'est un truc de fou Gardez à l'esprit que même si là vous n'avez pas une cadence de tir de l'espace ça vous envoie 3 billes à la fois il y a beaucoup d'assauts, malheureusement beaucoup d'endroits où le AA12 est interdit justement parce que ça envoie 3 billes en même temps alors il faut rester raisonnable c'est sûr que si vous commencez à jouer en longue rafale et à appuyer le tir sur vos camarades ça ne le fait pas forcément vous pouvez jouer en semi, c'est la même chose qu'un shotgun en plus ce genre de réplique ça ne développe pas une énorme vélocité vous êtes peut-être à, je ne sais pas, entre 260, 270 et 300 fps max avec ce genre de réplique ça reste du Tokyo Marui alors ça claque fort parce que comme vous avez 3 cylindres, 3 pistons et bien ils sont tenus justement sur un plus gros piston et vous avez un ressort de camion derrière donc il y a des engrenages de fou là-dedans il y a un gros moteur ça claque très fort il y a beaucoup de contraintes c'est également pour ça qu'ils ont protégé tout le système électroniquement il ne faut pas qu'il y ait des tarés qu'ils se fassent du 30 cycles secondes avec ce genre de réplique non franchement c'est pas mal moi j'aime bien je vous dis en plus la boîte est bien remplie le fait qu'il y ait ces rails M-Loc là mais c'est chouette on va pouvoir accessoiriser ça comme on veut alors comme ça fait déjà 4,1 kg sans le chargeur à la base vous ne voudrez peut-être pas mettre non plus 50 accessoires mais ça permet d'avoir une modularité assez exemplaire sur ce SGR 12 c'est très confortable voilà le fait d'avoir cet appui-jou avec un petit revêtement caoutchouc moi j'aime bien les attaches-sangles et tout ça non non c'est chouette alors ce qu'on peut peut-être regretter c'est si on est gaucher on n'aura pas de sélecteur de tir du côté droit autant on va pouvoir changer le levier d'armement et puis l'attache-sangle de côté autant là Tokyo Marjou n'a pas fait de sélecteur en bitextre franchement pour 417 euros c'est quand même une réplique très très chouette très bien finie solide il y a du jeu nulle part c'est assez impressionnant le bloc alors faites attention avec ce genre de mécanique cependant parce que comme ça tape très fort il se peut qu'il y ait des vis qui se desserrent tout est monté au frein filet mais si vous êtes comme moi et que vous aimez bien démonter vous allez démonter vous n'allez peut-être pas forcément remonter avec du frein filet remonter avec du frein filet les gars ok ? en tout cas je remercie une fois de plus toute l'équipe de Impulse 101 qui m'a fait confiance et qui m'a envoyé cette réplique donc c'est grâce à la bonne volonté aussi de gens comme Julien que je peux vous présenter régulièrement du nouveau matos même si je continue à acheter beaucoup 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 trop de choses n'hésitez pas à nous faire remonter vos avis et vos expériences concernant ce SGR 12 ici là là c'est à ça que ça sert est-ce que vous en êtes content est-ce que vous l'utilisez en CQB est-ce que vous l'utilisez en forêt quelle bille vous mettez dedans qu'est-ce qui fonctionne pour vous est-ce que vous avez fait un petit peu du custom avec est-ce que vous patientez pour le Thor's Hammer dites-moi tout n'oubliez pas de lâcher le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo le petit pouce vers le bas si vous êtes triste je ne sais pas que vous venez perdre votre chat pour ne rien louper de l'actualité de l'antre je vous invite à me suivre sur la page Facebook l'antre du dingo je vous mets également régulièrement des photos sur le compte Instagram l'antre du dingo je vais profiter qu'il fait beau mais froid mais beau dehors pour faire les tests de tir de cette bestiole je ferai bien sûr une review complète sur l'antre le blog mais d'ici là je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo bise bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501